Les femmes de l'hôpital général Adolphe Cissé ont procédé le vendredi 15 mars à la remise des produits pharmaceutiques de pommes en nécessité et des denrées alimentaires. Acte de charité placé sous la supervision de Isabelle Perouins, directrice de la gestion des malades. Produit destiné aux malades démunis, internes dans les services cliniques de cet établissement de santé. Nous sommes toujours au mois de mars et le mois de mars est dédié aux femmes, c'est le mois de femmes. Ce geste que nous élaborons aujourd'hui devait être fait avant le 8 mars, sinon le 8 mars et nous avons voulu le faire aujourd'hui. Donc par le mince pouvoir qui m'est conféré, je me permets de lancer l'activité appelée un geste de cœur tiré du sac, regroupant toutes les femmes de l'hôpital général Adolphe Cissé. Geste qui s'inscrit dans le cadre des poursuites des festivités de la journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars de l'an. Initié par le service marketing hospitalier du 10 ans, cet élan de cœur intitulé un geste de cœur tiré du sac a regroupé toutes les femmes y évoluant. Nous recevons plusieurs fois des malades ici, des droits qui sont vraiment démunis, qui n'ont pas vraiment la capacité d'acheter le produit, tout ça. Mais je remercie vraiment cette association qui nous a apporté de l'aide pour pouvoir soutenir ceux qui sont démunis. Je remercie les femmes, les braves femmes de l'hôpital Adolphe Cissé pour ce geste qu'ils ont fait envers nos malades. Je crois que ce ne serait pas pour une première fois ni une dernière fois que ce soit vraiment un service en continuité. Un geste de cœur qui a permis aux femmes de l'hôpital Adolphe Cissé d'être au chevet des malades admis aux urgences, à la maternité, au service de cancérologie, des maladies métaboliques, à la pédiatrie et d'autres pavillons. Ce n'est que le sentiment de satisfaction. Vous savez, celui qui donne avec le cœur ressent plus de bonheur que celui qui reçoit. Et donc nous avions eu un petit coup de cœur et on a initié le geste tiré du sac pour essayer d'être ne fusqu'un jour au chevet du malade et apporter un tout petit peu ce qu'on a pu avoir de notre sac, qu'on a voulu partager avec tout le monde. Donc c'est un geste qui représente la féminité dans toute sa collectivité au sein de l'hôpital Adolphe Cissé. Même à un enfant, quand tu lui apportes un bonbon, il est comblé. Donc c'est un geste qui vient aussi ajouter un plus sur le traitement qu'il lui a administré. Ce don de produit de première nécessité est destiné à plus de 100 malades démunis. Geste salué par les bénéficiaires. Ce don, en tout cas, c'est très 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 bon. J'ai l'impression que si ça pouvait être continué, ça me fait grand plaisir. Parce que ces dons sont rares, mais aujourd'hui nous avons encore le réussir. C'est quand même du nouveau pour moi. Je suis très heureuse et je bénis cette action. Je suis admise dans cet hôpital depuis trois mois sans argent. Je me faisais des soucis sur certains produits, mais cet acte vient de nous donner de l'espoir. Les femmes de l'hôpital Adolphe Cissé doivent être toujours aux côtés des patients afin de redonner la joie aux malades. En dehors de l'offre de soins de qualité, nous avons pensé qu'il fallait apporter aussi le sourire aux cheveux des malades. Et avec cette action, nous avons pensé aller vers les malades, apporter avec tant peu soit-il ce que nous avons pu trouver. Les femmes de l'hôpital, ce sont un peu d'argent. Et avec ce peu de fonds, nous avons acheté des produits de première nécessité, en l'occurrence à la maternité, en pédiatrie, aux urgences chirurgicales. Nous sommes passés dans tous les services de l'hôpital à Cissé. Et nous savons et nous avons vu que nous avons apporté le sourire à plus d'un malade. Initié par Magdali Makita, chef de service marketing hospitalier, geste de cœur tiré du sac et à sa première édition. Geste de cœur tiré du sac, ça prouve combien on fait avec amour. Alors, nous sommes d'abord un hôpital général et au centre de tout, c'est le malade, le patient, qui est notre objectif. Au-delà de ça, nous donnons avec le cœur. Parce que vous remarquez, même l'infirmière ou l'infirmier, le docteur, ils ont des serments. Les serments d'Hippocrate, les serments d'infirmiers, ils ont la vocation. Et de la vocation, c'est l'amour. Nous ne pouvons pas poser des actes si nous n'avons pas l'amour. Nous osons croire, nous les femmes d'Assissé, qu'on va se battre à pérenniser. On va se battre, même si la femme d'Adolphe Cissé est diabolisée. Oui, c'est vrai, on doit se le dire. Mais je vous assure qu'Assissé reste Assissé, parce que c'est un hôpital général. Les femmes d'Assissé sont au service de leurs malades. C'est donc des produits de première nécessité a permis aux femmes de l'hôpital général Adolphe Cissé de redonner confiance et espoir aux malades.